Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le fonctionnement général de la TPS et de la TVQ. Cette capsule vidéo est quelque peu distincte des capsules vidéo précédentes, du fait qu'elle ne porte pas sur l'étude de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, mais plutôt d'un survol de l'étude de la Loi sur la taxe d'assise, qui porte sur la TPS, et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, qui porte sur la TVQ. En matière de TPS et de TVQ, il est important de savoir qu'au Québec, c'est l'Agence du revenu du Québec, souvent appelée Revenu Québec, qui administre auprès des entreprises autant le fonctionnement de la TPS que de la TVQ. La TPS et la TVQ consistent en des taxes à valeur ajoutée et s'appliquent sur la majorité des biens vendus au Québec. Les taux de TPS et de TVQ présentement applicables au Québec sont respectivement de 5 % et de 9,975 % applicables sur le prix de vente d'un bien ou d'un service. Quelques exceptions s'appliquent quant aux fournitures détaxées et aux fournitures exonérées. Ces termes seront étudiés dans quelques instants. Le processus d'inscription aux taxes est simple et vise toute personne qui se livre à une activité commerciale au Canada. On entend par personne autant les entreprises qui opèrent sous la forme juridique entreprise individuelle que les personnes morales exploitant une entreprise. Les activités commerciales, quant à elles, se résument comme étant les ventes de biens et de services qui se qualifient soit de fournitures taxables ou de fournitures détaxées. La réalisation de fournitures exonérées, quant à elles, ne sont pas considérées comme des activités commerciales. Une exception s'applique à l'obligation d'inscription, soit une personne qui se qualifie de petit fournisseur. Un tel petit fournisseur ne sera pas dans l'obligation de s'inscrire au taxe, quoi qu'il pourrait le faire sur une base volontaire. Ainsi, les personnes inscrites au taxe ont l'obligation de percevoir la TPS et la TVQ sur les ventes de taxables effectuées. Aussi, ces personnes peuvent réclamer la TPS et la TVQ qui a été payée sur les biens et services qui ont été acquis et utilisés pour réaliser les activités commerciales. C'est ce que l'on appelle les crédits de taxes sur intrants dans le régime de la TPS et le remboursement de taxes sur les intrants dans le régime de la TVQ. En finalité, ces personnes doivent remplir une déclaration de TPS et de TVQ où il est fait état du montant de TPS et de TVQ perçu sur les ventes taxables et le montant de TPS et de TVQ payés sur les intrants. Ça en suit donc l'obligation soit de remettre le trop perçu à l'Agence du revenu du Québec ou de recevoir un remboursement dans le cas contraire. Finalement, l'exception en matière d'inscription au régime de taxes est celle permise pour les petits fournisseurs. Ainsi, une entreprise se qualifiant de petits fournisseurs n'est pas tenue de s'inscrire au régime de TPS et de TVQ. On définit un petit fournisseur comme étant une entreprise dont les ventes taxables annuelles n'excèdent pas 30 000 $. Ainsi, pour ces petits fournisseurs, ils ont la possibilité de ne pas être inscrits aux taxes. Cependant, ce même petit fournisseur pourrait décider, sur une base volontaire, de s'inscrire tout de même au régime de taxes. Le principal avantage qui découle pour un petit fournisseur de ne pas être inscrit aux taxes est la possibilité pour ce dernier de ne pas percevoir de taxes lorsqu'il effectue des ventes auprès de ses clients. Conséquemment, toute chose étant égale par ailleurs, ce petit fournisseur se voit avantagé par rapport à ses concurrents qui, eux, sont inscrits aux taxes du fait qu'il peut vendre un bien au même prix que ses concurrents et conserver l'entièreté du résultat de la vente puisqu'il n'a pas à remettre un montant de taxes au gouvernement. Le principal inconvénient de ce choix est le fait que, puisque le petit fournisseur n'est pas inscrit aux taxes, conséquemment, il ne peut pas réclamer de CTI et de RTI afin de récupérer les taxes qu'il a payées sur ses intrants. Ainsi, une analyse cas par cas s'impose afin de déterminer quelle situation est la plus avantageuse pour un petit fournisseur. Voyons maintenant de plus près les trois types de fournitures possibles pour une entreprise, soit les fournitures taxables, les fournitures détaxées et les fournitures exonérées. Tout d'abord, lorsqu'une entreprise effectue des fournitures taxables, comme nous venons de le voir, cette entreprise se retrouve dans l'obligation de s'inscrire aux taxes et conséquemment de percevoir la TPS et la TVQ sur ces fournitures taxables effectuées. L'entreprise peut aussi réclamer les CTI et RTI sur ses intrants. Les fournitures détaxées font aussi partie des activités commerciales et conséquemment, une entreprise qui effectue de telles fournitures détaxées se voit dans l'obligation d'être inscrit au régime de taxes. La particularité au niveau des fournitures détaxées est que le taux de taxes applicable est de 0 %. Conséquemment, dans les faits, une telle entreprise ne perçoit aucun montant de taxes sur les fournitures détaxées effectuées puisque le taux de taxes est abaissé à 0 %. Cependant, puisque ces entreprises sont inscrites aux taxes, il est possible pour elles de réclamer des CTI et des RTI sur les intrants qu'ils ont payés afin d'opérer leur entreprise. Finalement, les fournitures exonérées, quant à elles, sont des fournitures hors taxes. C'est donc dire qu'une entreprise qui effectue de telles fournitures exonérées ne réalise pas d'activité commerciale. Conséquemment, ces entreprises n'ont pas à percevoir de TPS et de TVQ sur leur fourniture et n'ont pas la possibilité non plus de réclamer des CTI et RTI sur leurs intrants. Vous voyez présentement affichée à l'écran une image qui illustre le fonctionnement d'une taxe à valeur ajoutée comme la TPS et la TVQ. On peut comprendre les taxes à valeur ajoutée comme étant des taxes qui s'appliquent à chacun des niveaux du processus de fabrication d'un bien. Dans un tel processus de fabrication, chaque fournisseur impliqué dans le processus doit charger la TPS et la TVQ au fournisseur suivant qui achètera son bien et peut aussi réclamer un remboursement de TPS et de TVQ sur la taxe qu'il a payée au fournisseur précédent. Ainsi, chaque fournisseur fait une perception de taxe auprès du fournisseur suivant et, au même moment, récupère toutes les taxes qui ont été payées auprès du fournisseur précédent. Cette méthode d'application de la taxe, qu'on appelle la taxe à valeur ajoutée, a comme effet qu'en finalité, seulement le consommateur final paiera un taux de taxe appliqué sur la valeur finale du bien fabriqué et ce consommateur final n'aura pas la possibilité, quant à lui, de réclamer la taxe qu'il a payée. C'est donc dire que la personne visée pour assumer la totalité de la taxe sur un bien fabriqué est le consommateur final. Cependant, en cours de processus, chaque intermédiaire se voit temporairement payer la TPS et la TVQ et ensuite le récupérer lorsqu'il vend le bien au fournisseur suivant. Regardons de plus près l'un de ces intermédiaires, soit celui qui est en gris. Comme vous le remarquez à l'écran, nous voyons la déclaration de TPS et de TVQ produite par l'un des fournisseurs de ce processus de fabrication. Ainsi, ce fournisseur doit déclarer la TPS et la TVQ qu'il a perçues lors de la vente du bien auprès du fournisseur suivant, soit 150 $ de taxe, et doit aussi déclarer ce qu'il a payé lui-même comme TPS et TVQ sur les intrants qu'il a dû acquérir dans ce processus de fabrication, soit 60 $. Conséquemment, en finalité, ce fournisseur devrait remettre un montant de 90 $ de taxe perçue à l'Agence du revenu du Québec. Ces déclarations de TPS et de TVQ doivent être produites par toutes les entreprises inscrites aux taxes. Les périodes de déclaration varient d'une entreprise à l'autre, dépendamment du niveau de vente taxable atteint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !